Musique Après Juliette, voici le nom de Roméo et Juliette à l'Opéra Théâtre du Grand d'Avignon. A côté de moi, Florian Laconie dans le rôle de Roméo. Bonsoir. Bonsoir. Alors je crois que ce n'est pas la première fois que vous interprétez ce rôle. Que ressort-il de cette mise en scène effectuée par Paul-Émile Fourny ? Que différencie-t-il ? Moi j'ai déjà eu la chance de faire la création avec Paul-Émile à Tours au mois de janvier. Et c'est vrai que moi je trouve cette production très intéressante parce qu'elle est très cinématographique, très fantasmagorique. Et c'est vrai que son indication principale sur son inspiration, ça a été vraiment Tim Burton et cet univers qui moi me plaît déjà particulièrement à la base. Donc c'est vrai qu'on est sans cesse entre le rêve, la réalité, le fantasme, le fantomatique. Et c'est assez sympathique de finalement retrouver tous ces thèmes qui sont aussi assez présents chez Shakespeare. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir jouer non seulement la jeunesse totale des deux personnages, mais également de toujours essayer de bien faire apparaître la frontière entre le réel, le rêve et le délire. Comment vous sentez-vous ? Comment ressentez-vous le personnage de Roméo ? Qu'est-ce qu'il vous reproche et pourquoi vous avez accepté d'être Roméo ce soir ? Plusieurs raisons. Déjà la première c'est que venant du théâtre, un rôle théâtral ne se refuse jamais, surtout quand on a la voix pour le chanter. Et puis surtout parce que la musique de Gounod me plaît énormément. C'est une musique que j'adore chanter puisque j'ai eu la chance de chanter beaucoup d'opéras de Gounod, dont ses trois principaux, Mireille, Faust et Roméo. Et puis parce que quand on a la chance de pouvoir faire partie d'une coproduction qui réunit six théâtres, on accepte tout de suite parce que ça permet justement de pouvoir améliorer son rôle, de pouvoir le rôder beaucoup plus que si on ne faisait qu'une seule des dates de la série. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire la création à Tours, que je suis de nouveau à Avignon, mais que dans deux ans je serai également à Massy, puis à Metz et à Reims. Donc c'est vrai qu'une coproduction comme ça, moi ça va me permettre de bien rôder le rôle et de le retrouver aussi à des périodes de ma carrière où vocalement j'aurais un petit peu évolué, de voir aussi la façon dont ce rôle va changer. Mais principalement, la principale raison ça a été surtout la musique de Gounod. Et puis l'ayant déjà chanté, c'est un rôle que j'adore. Alors qu'est-ce qui vous rapproche par rapport à cette musique-là ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? M'inspire, moi je trouve qu'il y a déjà beaucoup de, il y a vraiment beaucoup de romantisme chez Gounod, quels que soient ses opéras. Mais ce qui me rapproche en grande partie c'est la langue, puisque moi l'opéra français j'en suis fan et en plus de Massenet, de Libes, de Bizet, c'est vrai que Gounod fait partie des compositeurs que j'adore chanter et qui oui m'inspirent énormément. Je trouve que c'est une musique extrêmement narrative, même quand ça ne chante pas. Vous êtes un romantique ? Ça je ne sais pas, vous savez, tout dépend de ce qu'on appelle romantique, bien évidemment. Pour moi le romantisme c'est Werther, c'est la souffrance dans l'amour. Alors est-ce qu'on peut prendre du plaisir à souffrir dans l'amour ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire si je suis romantique ou pas. Ce n'est pas à moi de le dire en tout cas. Qu'est-ce qui vous rapproche avec ce personnage ? Est-ce que vous trouvez des points communs entre Roméo et Florian ? Il y en a toujours fatalement. J'ai un peu tendance à penser que je reste malgré tout assez adolescent dans ma tête et dans mon état d'esprit. Donc je me prends rarement au sérieux et c'est vrai que pouvoir interpréter un personnage qui a 16 ans alors qu'on en a 20 de plus, c'est quand même très agréable. Déjà d'un point de vue théâtral, mais aussi s'amuser en scène à être un jeune homme. Et c'est extrêmement agréable, surtout quand on a une partenaire qui s'amuse autant que Sonia Yantcheva. C'est une vraie partie de tennis où on se renvoie la balle avec beaucoup d'art et beaucoup de maestria. Il y a une complicité entre vous qui ressort sur la scène ? J'espère que la complicité qui s'est tissée entre nous passera sur la scène, oui. Parce que c'est vrai que c'est une rencontre, nous n'avions jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Mais c'est vrai que nos conceptions de l'art, nos conceptions de l'opéra, nos conceptions du chant, nos conceptions de la scène et du théâtre sont très 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 proches. Et ça nous permet de finalement nous comprendre presque avant que l'on se soit parlé. On s'est très vite compris. Et c'est vrai que nos personnages ont réussi à naître assez naturellement, je dois dire. Puisqu'elle a tout de suite été Juliette, j'ai tout de suite été Roméo. Et ce que moi j'ai apporté de Roméo l'a aidé à être un peu plus Juliette. Et ce que elle m'apporte comme Juliette m'a aidé à être encore plus Roméo. Donc c'est vrai que cette complicité, à laquelle j'ajouterais la complicité de notre chef d'orchestre Alain Gingal, qui est un immense chef d'orchestre, un super chef d'orchestre d'opéra, a fait que je pense que la recette va bien prendre, oui effectivement. Elle disait, Sonia Yantchevo, qu'elle se sentait aidée, et vous lui apprenez beaucoup sur scène. Lorsque nous l'avons rencontrée tout à l'heure par votre expérience, est-ce que vous pensez une réciprocité ? Mais je crois qu'on a à apprendre, pardon, de tout le monde, expérience ou pas expérience, parce qu'une expérience peut être une expérience de longévité, de carrière, mais aussi peut être tout simplement une expérience vocale ou une expérience théâtrale. Donc moi, je suis très heureuse qu'elle dise ce genre de choses, parce que oui, effectivement, ce n'est pas mon premier Roméo, mais je pense qu'elle a aussi beaucoup de métiers, et qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, elle m'aide à être un peu mieux Roméo, on va t'en dire. Merci pour cette rencontre, Roméo. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Merci.